Donc là, l'idée, c'est de proposer quelques techniques de contention et manipulation sur des ovins. Un premier principe, c'est d'éviter les bousculades, les courses, donc toujours penser à confiner les ronds. La question qu'il faut se poser, c'est où sont mes clés, où sont mes barrières ? Alors, pour immobiliser un mouton, une brebis, différentes techniques. Donc, cette première technique, qui convient bien à des animaux de petite ou moyenne taille, une main haut grassée, une main à la pointe du sternum. Alors, on est précautionneux de son dos, de ses lombaires, avec le rein un peu creusé. Voilà, et on va faire basculer la brebis sur nos genoux. Voilà. La brebis sur les fesses, c'est une position dont on dit qu'elle est hypnotique. C'est de l'hypnose physique, de l'hypnose mécanique, qui fait que l'animal a ses réflexes de mouvement complètement inhibés. Ça permet de vérifier l'état de santé. Une boucle, regarder les dents, le clore clignotant, inspecter les onglons, la mamelle, l'ombilique, éventuellement l'arrière-train, pour vérifier d'éventuels écoulements ou diarrhées. Donc, une deuxième technique pour asseoir une brebis, aspirer de la façon dont on courbe les veaux. Donc, une main sous l'encolure, la main gauche, la main droite au grassée, et puis le genou droit qui vient se caler sur le gigot gauche de la brebis. Ce qui est important, c'est de bien synchroniser les mouvements, de façon à ce qu'on puisse plier l'encolure. On tire sur le grassé et on enlève le genou. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Et après, on fait en sorte que la brebis trouve une position confortable. Ce qui est important dans cette méthode-là, c'est d'être bien synchronisé. Si on va trop vite, l'effet de l'encolure n'a pas eu le temps de faire l'effet avant l'effet du grassé, qui n'a pas encore eu le temps de faire l'effet sur le genou qu'on enlève. Et si on va trop lentement, l'animal, il se doute de quelque chose, il se rédit, et on a beaucoup plus de difficultés à obtenir ce qu'on veut. Donc, on courbe, on tire sur le grassé et on se recule. Alors, une troisième méthode, dite méthode de la brebis gestante, parce que c'est une méthode qu'on peut utiliser pour une brebis qui est en dystocyste, qui n'arrive pas à agneuler, et sur laquelle il faut intervenir. Donc, on va cette fois-ci mettre un genou à terre, le genou droit, quand on est droitier. On va venir prendre l'encolure de la brebis en berceau, la jambe gauche en équerre pour empêcher la brebis de partir. On pose le genou droit à terre et on va aller très rapidement traverser pour attraper le postérieur opposé. Et on laisse tomber la brebis sur notre pied, de toute façon à ce qu'elle ne puisse pas reprendre ses appuis. Et on est à même d'intervenir sur une dystocyste, sur un agneau qui ne veut pas sortir. On met un gant et là, on est en position pour intervenir facilement avec la brebis qui est sur le flanc et en situation de confort. On met un gant et là, on met un gant et là, on met un gant et là.